Mesdames et messieurs, je suis le professeur Samy Adjad, je suis le chef du service d'endocrinologie, diabétologie, nutrition du CHU de Nantes. Je travaille à l'Institut du Thorax et aujourd'hui vous êtes accueillis pour une conférence qui va être donnée par le professeur Jacobi, j'en dirai un petit mot juste après, mais cette conférence est organisée conjointement par la Société française d'endocrinologie et par l'Institut du Thorax de Nantes. La Société française d'endocrinologie est une société savante dont le but est d'augmenter les connaissances et de diffuser les connaissances en lien avec les hormones et donc avec l'endocrinologie qui est la science des hormones. Simplement un petit mot pour vous indiquer que nous avons déposé ici des plaquettes, l'une qui concerne l'Institut du Thorax, l'autre qui concerne le FRIEM qui est le fond vers lequel on peut donner de l'argent avec des déductions formidables. En gros, les impôts vont vous payer tout ce que vous allez donner à quelques euros près, mais de façon très sérieuse, ce fonds qui s'appelle le FRIEM a un objectif qui est de favoriser la recherche en endocrinologie. Et j'ai affiché ici une diapositive qui indique que ce FRIEM a cette année débloqué la somme de 100 000 euros à viser d'augmenter nos connaissances sur des pathologies de l'hypophyse en réalisant un registre qui s'associe à des techniques assez complexes et efficaces de compréhension des anomalies qui président aux maladies de l'hypophyse. Et donc, c'est un plaisir pour moi et pour mes collègues du comité local d'organisation d'accueillir ici à Nantes les 38e congrès national de la Société française d'endocrinologie. Et plus de 1500 participants sont actuellement réunis à la Cité des congrès et travaillent depuis hier sur l'endocrinologie. Et nous avons donc le plaisir pour le service, pour le comité local d'organisation, d'accueillir tous ces collègues qui viennent de toute la France, qui viennent d'autres régions du monde et notamment de régions francophones et qui viennent aussi pour les internationaux de différents endroits. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous indiquer que nous accueillons actuellement le congrès de la Société française d'endocrinologie. Et puis, cette conférence donnée par le professeur Jacobi est sous l'égide de l'Institut du Thorax. L'Institut du Thorax est une structure qui lie des services de soins avec des unités de recherche. Les chercheurs, dans leur coin, avec leur tube, tout ça, c'est complètement terminé dans la vision qu'on a ici d'Institut, qui est une vision extrêmement intégrative, dans laquelle des chercheurs se posent des questions en relation avec ce que les médecins indiquent et ce dont les patients ont besoin. Et donc, c'est ce chemin qui va du patient au médecin, aux chercheurs fondamentalistes, dans un sens et dans l'autre, qui est au cœur du projet de l'Institut du Thorax. L'Institut du Thorax s'intéresse à des maladies cardiaques, vasculaires, à des maladies pneumologiques et à des maladies métaboliques, l'endocrinologie, le diabète, les maladies de l'obésité. Et aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'écouter le professeur David Jacobi. Donc, David Jacobi est un très brillant médecin et chercheur. Il a une carrière tout à fait remarquable qu'il a conduit depuis la Touraine jusque dans la région parisienne, puis de la région parisienne jusqu'à Boston, ville dans laquelle il a pu travailler pendant plusieurs années pour pouvoir comprendre des mécanismes liés au rythme biologique. David Jacobi est donc un spécialiste internationalement reconnu des rythmes biologiques. Il étudie ici à l'Institut du Thorax comment les horloges biologiques rythment un certain nombre de choses. Et il a choisi de nous parler aujourd'hui d'un thème qui lui est cher sur le jeûne intermittent. Et c'est la façon dont les différents rythmes biologiques nous permettent de comprendre un certain nombre d'anomalies dans la santé. Et donc, c'est un plaisir pour moi d'introduire David Jacobi, qui va vous parler. Il est ultra facile à comprendre. Mais si par hasard, vous ne comprenez pas, vous pouvez vous exprimer à tout moment pour avoir des précisions. Merci encore, David, pour ton intervention. Chers amis. Chers amis, merci beaucoup pour ton introduction. Professeur Adjad a participé à l'organisation du congrès de la SFE. C'est avec un grand plaisir que je vous reçois pour une présentation sur le jeûne intermittent. Chaque année, la SFE fait une présentation à l'orientation du grand public. C'est le sujet du jeûne intermittent qui a été choisi. Donc, on va essayer de vous montrer comment les hormones se mettent à table concernant le jeûne intermittent. En guise d'introduction, j'aimerais évoquer quelque chose qui paraît maintenant totalement évident, mais qui ne l'a pas toujours été. C'est le fait que la rotation de la Terre depuis toujours et le fait que la vie s'est développée sur une planète qui tourne avec une période actuellement de 24 heures. C'était plus rapide avant, mais c'est 24 heures actuellement. fait que les êtres vivants ont globalement développé des systèmes d'anticipation. Ces systèmes d'anticipation, notamment, c'est l'horloge circadienne. C'est un mécanisme qu'on va retrouver sous différentes formes, mais présent de la bactérie à un insecte, une plante jusqu'à l'homme. Ce mécanisme, cette horloge circadienne, elle permet d'anticiper les changements environnementaux quotidiens. Alors, ça vient du latin circa diem, pour dire environ une journée. Et je voulais, pour être un peu chauvin, mentionner ce que Michel Cifre a fait en 1962. Donc, en 1962, Michel Cifre était un jeune géologue qui avait décidé de faire une expérience un peu folle qui consistait à descendre dans un gouffre dans les Alpes franco-italiennes à 130 mètres sous terre, en isolement complet pendant deux mois. Donc, il n'avait, vous vous souvenez peut-être de ces expériences ou d'autres qui ont été faites ultérieurement. Pendant deux mois, il était totalement isolé. Il donnait, lui, des indications de ce qu'il faisait, de son rythme de vie à la surface par appel téléphonique, mais il n'avait en retour aucune information sur le temps. Donc, c'est ce qu'il a appelé une expérience hors du temps. Et à l'époque, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Ce qui a été particulièrement intéressant, c'est que Michel Cifre a conservé, pendant son séjour de deux mois, des journées d'environ 24 heures. Alors, légèrement plus longues, ce qui fait qu'au bout de deux mois, quand on lui a demandé de sortir, il était décalé par rapport à l'horaire extérieur. Mais c'était très remarquable. Et on ne savait pas à l'époque ce qui allait se passer. Il a conservé quasiment à quelques minutes près des journées de 24 heures. Alors, lui, il ne savait pas du tout où il en était. Il est sorti, il pensait qu'il s'était écoulé un mois. En fait, il s'était écoulé deux mois. Mais objectivement, ces journées, ces nuits, ça durait 24 heures. Et donc, ce qu'on sait maintenant, c'est que tout le fonctionnement de l'organisme est rythmé, anticipé à l'échelle de 24 heures. Alors, évidemment, on dort et on se réveille toutes les 24 heures. Mais c'est rythmé par des grandes fonctions physiologiques par anticipation. Par exemple, le soir, votre hormone de l'éveil, le cortisol, diminue. Et dans une ambiance obscure, votre mélatonine, une autre hormone, s'élève. Elle va induire le sommeil. Votre sommeil est très profond vers 2 heures du matin. Votre température corporelle baisse. Votre pression artérielle baisse. Avant de se réveiller, la pression artérielle remonte. La température corporelle remonte. Les hormones se remettent en jeu. La mélatonine diminue et le cortisol est au plus haut le matin. Votre vigilance est maximum le matin. C'est là qu'il faut faire des mathématiques aux enfants. C'est là qu'ils sont le mieux réveillés. Et en début d'après-midi, puis dans l'après-midi, vous avez une meilleure coordination, un meilleur temps de réaction, de meilleures performances cardiovasculaires et une force physique plus importante. Et voilà, un rythme vraiment extrêmement marqué et qui est indépendant du signal externe. Donc, on est rythmé de manière interne sur 24 heures. Alors, la lumière est très importante et ça, on le connaît bien. Alors, avant de parler des rythmes alimentaires, je vais parler des rythmes lumineux. Le soir, dans une ambiance lumineuse tamisée, vous allez secréter de la mélatonine. Il y a des cellules rétiniennes qui sont sensibles à la baisse de la lumière. Alors, malheureusement, elles sont aussi sensibles à la lumière artificielle, notamment à des lumières qui tendent vers le bleu. Et c'est le cas des LED, des diodes électroluminescentes qu'on utilise actuellement, les lampes à économie d'énergie, qui ont un spectre plutôt bleu. Et quand on les utilise le soir, on a tendance à retarder sa sécrétion de mélatonine et à perturber son endormissement. Alors, si à côté de ça, évidemment, vous ne vous exposez pas la journée à la lumière du jour, vous avez là aussi un effet qui va freiner vos cycles, vos rythmes naturels. Et donc, cette mauvaise synchronisation, elle peut favoriser une dépression, elle peut diminuer votre niveau de vigilance quotidienne, diminuer votre qualité de vie. Alors, voilà, cette exposition aux écrans, elle est très délétère. Elle active les cellules de la rétine, perturbe les rythmes circadiens, perturbe les cycles de sécrétion hormonale dont je vous ai parlé, elle perturbe le sommeil. Alors, voilà, vous avez une vigilance réduite, un désalignement des rythmes circadiens et des cycles jour-nuit. Alors, vous imaginez que, et c'est très important actuellement, si vous êtes en travail décalé, ça concerne 20 % des employés actuellement en France et en Europe, vous êtes effectivement très exposé à un désalignement de vos rythmes. Et les conséquences sont assez larges. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de tous ces sujets, mais pour chacun de ces sujets que j'ai notés, il y a des preuves scientifiques qu'il y a un lien entre nos cycles circadiens et la survenue ou l'aggravation de ces maladies, l'asthme, l'obésité, le diabète de type 2, des maladies extrêmement fréquentes, l'hypertension, l'infertilité, les fausses couches, la maladie du foie gras en association avec l'obésité, l'insuffisance rénale, le reflux gastro-osophagien, le reflux acide, l'arthrose, les accidents vasculaires, la douleur, certains cancers très fréquents, le cancer du sein, le cancer du coulomb, du poumon, du foie, les mauvais rythmes vont perturber, je vous le disais, votre sommeil, favoriser l'anxiété, favoriser la dépression et d'autres troubles psychiatriques comme la bipolarité et les troubles du déficit de l'attention. Et donc, ce qu'on connaît bien, c'est le fait que la lumière induit un signal dans des cellules spécialisées de la rétine et qu'à partir de là, votre horloge est calée. Donc, elle tourne spontanément, mais par exemple, quand vous avez un décalage horaire, si vous voyagez à New York, par exemple, il vous faut quelques jours pour vous recaler grâce à la lumière. Donc, à la fois, le rythme est autonome, mais il peut se recaler si on lui donne un signal différent. Et donc, avec notamment des régulations hormonales, cette horloge centrale dans le cerveau va contrôler des horloges dans d'autres organes. Donc, toutes vos cellules contiennent en fait une horloge à l'intérieur d'elles. Et le fonctionnement de votre corps est synchronisé. Le fonctionnement de votre cerveau, le fonctionnement de votre foie, de vos reins, de votre tube digestif sont synchronisés. Et ce qu'on sait depuis plus récemment, c'est que les repas sont des inducteurs de rythme. Donc, quand vous mangez, vous n'agisez pas sur le centre du cerveau qui est sensible à la lumière, mais vous avez une action directe sur les organes, le foie, les reins, le tube digestif, tous les organes qui contiennent des horloges, qui vont être rythmés et entraînés par la prise alimentaire. Alors, tout ça fonctionne bien quand votre cerveau est réveillé, vous êtes en situation d'éveil, vous mangez et vous vous endormez, vous ne mangez plus. Alors, évidemment, si vous prenez, vous comprenez maintenant vos repas de manière décalée par rapport à vos rythmes de veille et de sommeil, vous allez désorganiser cette synchronisation, perturber les horloges dans les organes périphériques, foire, reins, tube digestif. Ça va avoir des conséquences sur votre santé. En tout cas, c'est comme ça qu'on comprend le fonctionnement d'un organisme humain actuellement et le fait que nos rythmes sociaux peuvent venir perturber nos rythmes endogènes pour favoriser des maladies, dont je vous ai montré la liste qui est longue. Alors, quand tout se passe bien, vous consommez vos repas pendant la journée, petit déjeuner, déjeuner à 4 heures, votre dîner. Et pendant la période où vous mangez, vous brûlez des sucres, vous stockez des graisses et vous avez une alternance où à partir du soir et de la nuit, quand vous êtes à jeun, le stockage des graisses diminue et vous allez cette fois-ci utiliser, consommer vos graisses pour produire l'énergie dont vous avez besoin parce que vous êtes à jeun. Donc ça, c'est le cycle normal. Et une façon de voir les choses, c'est de dire que si vous restreignez la période de prise alimentaire, vous voyez, on s'approche là de la notion de jeûne intermittent, donc vous faites une fenêtre tous les jours de prise alimentaire plus brève, vous augmentez la durée du jeûne nocturne, vous pourriez avoir une meilleure utilisation des graisses, donc une meilleure mobilisation, une meilleure oxydation de vos graisses. C'est ce qu'on voit sur la partie du haut. Si la fenêtre de prise alimentaire est plus longue, vous amortissez les rythmes et vous n'avez pas cette période de bonne utilisation des graisses. Donc, c'est un peu la logique avec laquelle on a présenté les protocoles de jeûne intermittent, la prolongation du jeûne nocturne. Et on a maintenant des preuves, des expériences chez l'homme qui montrent qu'il y a ce genre de phénomène, ce qu'on appelle un peu plus techniquement la flexibilité métabolique. Et donc, ces périodes courtes, ce jeûne intermittent peut favoriser la flexibilité métabolique. Alors, il s'agit bien de manger le jour, pas la nuit, qui n'est pas la bonne période. Alors, il y a une dizaine d'années, et ça a probablement marqué le début de l'intérêt extrêmement fort qu'il y a actuellement, y compris dans le grand public, pour les protocoles de jeûne intermittent. On a eu des publications avec des chercheurs qui ont montré que quand vous soumettiez des souris à une diète grasse, si vous, alors elles deviennent obèses, c'est ce que vous voyez en passant de gauche à droite en haut, la souris devient obèse, elle mange une diète grasse, elle développe de l'obésité, du diabète, un foie gras, son taux de cholestérol augmente. Si vous prenez la même souris, mais que vous la soumettez exactement à la même quantité de calories, c'est ça qui est remarquable, mais uniquement la nuit, sachant que c'est un animal nocturne et que les souris, les rongeurs mangent la nuit, pas le jour, contrairement à nous, eh bien, elle est protégée de l'obésité. Donc, elle utiliserait mieux les graisses en quelque sorte. Donc, elle reste en bonne santé. Et si vous revenez à cette souris obèse et que vous la laissez toujours sous ce régime gras, mais que vous la restreignez maintenant à une prise uniquement nocturne, toujours avec la même quantité de calories, vous corrigez l'obésité. Donc, c'est un effet assez spectaculaire qui a été observé chez le rongeur. Alors, à partir de là, le pas a été vite franchi de réfléchir à ce qui se passait chez l'homme. En l'occurrence, des chercheurs ont montré, en utilisant des applications sur smartphone où les gens enregistraient en direct leurs moments de prise alimentaire, notamment en prenant des photos, que certaines populations d'adultes, c'était aux États-Unis, ils n'ont pas les meilleures habitudes alimentaires, mais certaines personnes avaient vraiment des durées de prise alimentaire sur 24 heures extrêmement prolongées. Alors là, ce que vous voyez, chaque point, c'est un épisode de prise alimentaire. Chaque cercle concentrique, c'est une personne. Donc, vous avez une quarantaine de personnes qui sont représentées. Et ce que vous observez, c'est le cadran en haut à gauche. Ça correspond au jeûne. Vous voyez, vous avez à peu près 6 heures de jeûne par 24 heures. Donc, c'est extrêmement court. Ça ne semble pas très physiologique. Ça n'est possible, évidemment, que dans des conditions de vie modernes, avec des rythmes un peu décalés, des couchers tardifs, des prises alimentaires tardives, des levées précoces, etc. Et en toute logique, la question suivante, c'était de se poser la question s'il serait pertinent d'appliquer dans ces populations avec des fenêtres alimentaires très larges, des protocoles de fenêtres d'alimentation plus étroites, donc du jeûne intermittent qui prolonge la durée de jeûne nocturne. Alors, typiquement, quand on parle de jeûne intermittent dans ce contexte, on parle d'un jeûne où le jeûne nocturne dure au moins 12 heures, 12 heures et plus. Donc, il n'y a pas vraiment de limite dans le plus. On peut aller jusqu'à un repas par jour seulement, mais on est au moins à 12 heures de jeûne nocturne. Ce qui, vous voyez là, n'était pas du tout respecté par les personnes qui ont été étudiées dans ce cas. Alors, le guide rapide du jeûne intermittent, il faut jeûner. Ça, c'est la base. Qu'est-ce que ça veut dire jeûner ? C'est ne pas avaler d'aliments avec des calories. Donc, classiquement, toutes les boissons non caloriques ne cassent pas le jeûne. Boire un café sans sucre, ça ne casse pas le jeûne. Toutes boissons non caloriques ne cassent pas le jeûne. Et puis, alors, on pourrait discuter longuement sur comment il faut manger, mais d'une manière générale, on va dire que dans le jeûne intermittent, on mange sainement. Mais il n'y a pas vraiment d'autres recommandations qu'on peut faire à ce stade sur la manière de répartir ces macronutriments entre les glucides, les protéines, les lipides. Donc, on mange sainement et on se focalise sur la durée de prise alimentaire. J'ai fait quelques captures d'écran sur Internet et j'ai été, vous voyez, je n'ai pas eu de difficulté à trouver de nombreux ouvrages sur le jeûne intermittent. Donc, vous avez pléthore de conseils, probablement plus ou moins informés, plus ou moins sérieux. Mais en tout cas, si vous cherchez des informations et du coaching sur le jeûne intermittent, il y a tout ce qu'il faut en ligne. Alors, j'ai représenté ici la fenêtre d'alimentation et j'utiliserai le pictogramme à la suite pour qu'on puisse bien comprendre ce que je vais vous montrer. Donc, vous jeûnez pendant au moins 12 heures. Par exemple, vous commencez à manger votre petit déjeuner à 7 heures du matin, mais à 19 heures, vous avez fini de manger. Un jeûne 8-16, par exemple, vous mangez entre 9 heures du matin, mais à 17 heures, vous avez fini de manger. Donc là, le dîner, c'est compliqué. Mais vous pouvez faire du jeûne 8-16 entre midi et 20 heures. Vous pouvez faire un jeûne plus strict, 3 heures, entre midi et 15 heures. Pourquoi pas entre 6 et 9 ou entre 18 et 21. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses possibles qui sont plus ou moins extrêmes. Jusqu'à aller à un repas par jour. Ce que vous trouvez comme stratégie proposée dans certains bouquins sur le jeûne intermittent. Alors, pourquoi on s'adonne au jeûne intermittent ? L'intérêt peut être pour améliorer son état de forme, pour améliorer sa santé. C'est souvent pour contrôler son poids. Et j'y reviendrai. J'y reviens tout de suite, d'ailleurs. Qu'il y a l'efficacité sur la perte de poids. La perte de poids. Suite à ces premières études chez les rongeurs, puis chez l'homme, faisant usage des smartphones, des technologies actuelles pour voir ce qui se passait réellement dans la vie des gens. Certains chercheurs ont proposé à des individus qui, comme ça, mangeaient sur des durées prolongées sur 24 heures de restreindre la durée de prise alimentaire. C'est ce que vous voyez ici. Donc, vous avez huit individus. La barre rouge, c'est avant. Donc, le premier mange entre 7 heures du matin et 21 heures. On lui demande de restreindre à moins de 10 heures. Et la barre bleue après, ça représente la restriction de durée de la prise alimentaire. Et vous avez ça pour chaque individu. Et on leur a demandé ça, faire une intervention pendant 16 semaines. Alors, vous voyez, pour ceux qui sont dans le domaine médical, ça n'est pas contrôlé. Il n'y a pas de contrôle. C'est des individus. C'est du avant, après. Donc, ce n'est pas le meilleur niveau de preuve. Mais c'est intéressant de voir ce qui se passe. Ça démontre au moins que c'est faisable parce que pendant 16 semaines, on voit que les gens ont réussi à restreindre leur durée de prise alimentaire. Ils ont perdu du poids. Donc, à droite, à 16 semaines, ils ont perdu 3,5 kilos. Et un an après, alors qu'on ne les embêtait plus avec cette intervention, ils n'ont pas vraiment repris le poids pour la plupart. Alors, mais ça reste très débattu. En particulier, il y a eu depuis de la recherche des essais cliniques randomisés, donc avec tirage au sort dans des populations plus importantes. Alors, dans cette étude, on a proposé à des personnes soit de manger librement au niveau des horaires, soit de se restreindre pendant 12 semaines, entre midi et 20 heures. Il y avait 50 personnes. On les avait choisis pour être en surpoids en obésité. La question étant, est-ce que ce protocole de jeûne intermittent allait favoriser une perte de poids? La réponse est non. Dans cette étude, en tout cas, parce que ce que vous voyez, c'est l'évolution du poids sur 98 jours. Il y a eu une légère perte de poids. Il n'y avait pas d'intervention hypocalorique. Donc, les gens mangeaient en quantité librement. Ils étaient juste contraints sur la durée de prise alimentaire dans le groupe où on intervenait. Et il y a une toute petite perte de poids, mais elle n'est pas différente entre le groupe qui mange librement et le groupe qui mangeait de manière restreinte. Donc, ça revient un peu remettre en cause la croyance qu'on pouvait avoir jusqu'à présent sur le fait que le jeûne intermittent pouvait être un outil particulièrement puissant pour contrôler le poids. C'est peut-être plus compliqué que ça. Alors, tout récemment, cette année, une étude chinoise. Alors là aussi, le petit cadre jaune n'est pas bon. C'était sur un an, 52 semaines. Il y avait plus d'une centaine de personnes, là aussi, en surpoids et en obésité. Alors, la différence avec l'étude précédente, c'est qu'on demandait aux gens de se restreindre en calories de manière à essayer de perdre du poids. Donc, c'est vraiment un essai pour perdre du poids. Tout le monde devait se restreindre au niveau calorique pour perdre du poids. Mais soit vous étiez, on vous recommandait de ne pas contrôler les horaires de prise alimentaire, soit vous deviez vous restreindre sur la période de prise alimentaire entre 8 heures et 16 heures. L'hypothèse était que la restriction de durée permettrait une perte de poids supérieure. Eh bien, pas vraiment. Au bout d'un an, la courbe grise vous montre la perte de poids qui était quand même en moyenne d'entre 8 et 10 kilos chez les individus qui avaient juste la restriction calorique, mais sans limitation d'horaire. Et le groupe qui avait la restriction calorique plus la restriction d'horaire ne perdait pas plus de poids. Vous voyez, c'est très superposable. Alors, l'essai a été assez largement critiqué parce que, en regardant les résultats, la restriction temporelle était en fait très petite, de l'ordre de deux heures entre les deux groupes. Donc, ce n'était pas très drastique et de base, les individus dans l'étude ne mangeaient pas sur des horaires extrêmement larges tels que ceux que j'avais présenté précédemment. Alors, voilà pour le poids. En tout cas, ça vient mettre un bémol aux allégations qu'on peut voir et entendre concernant le jeûne intermittent et le contrôle du poids. Quelle efficacité sur le risque métabolique ? Donc, le risque métabolique, c'est qu'au cours de votre vie, les années passent et vous pouvez développer des marqueurs qui peuvent correspondre à l'installation d'un état pathologique qui peut vous faire évoluer vers de l'obésité et des complications comme le diabète, l'hypertension artérielle, le foie gras. Donc, cet essai s'est intéressé. Vous voyez, toutes ces études sont récentes. C'est en 2020, cet essai. 19 hommes adultes avec un pré-diabète. Donc, on sait statistiquement que dans les cinq ans à venir, ces personnes-là ont un très, très haut risque d'avoir un diabète de type 2. On leur propose 14 semaines de jeûne intermittent. Alors, soit ils peuvent manger entre 6 heures du matin et 20 heures, soit ils doivent se restreindre sur 10 heures, entre 8 heures et 18 heures. Pardon, je recommence. Ça n'est pas une étude contrôlée. C'est une étude avant, après là aussi, donc avec un niveau de preuve assez faible. Ça, c'est le départ. Et on recommande à tout le monde d'évoluer vers un jeûne 10-14 où on mange de 8 heures du matin à 18 heures. Donc, 10 heures de prise alimentaire, 14 heures de jeûne. Donc là aussi, vous voyez représenté pour les 19 individus, les prises alimentaires en orange avec la durée sur 24 heures. En orange, c'est avant. En bleu, c'est après. Vous voyez la restriction pour chaque individu. Donc, ces 19 hommes en moyenne ont perdu un peu de poids. Leur tour de taille a diminué. C'est un marqueur de risque métabolique. La pression artérielle a diminué. Le cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, a diminué. Leur taux de sucre a diminué. Leur qualité de sommeil était meilleure. Merveilleux. Donc, ça fonctionnait bien, en tout cas, ce avant-après. Et on a eu aussi un essai avec un meilleur niveau de preuve parce que les individus faisaient, chaque individu faisait les deux interventions successivement dans un ordre aléatoire. Donc, soit. Et c'était vraiment des conditions de laboratoire pendant cinq semaines à chaque fois. Donc, cinq semaines comme ça, cinq semaines comme ça. Donc, les repas étaient fournis. On savait exactement ce que les individus mangeaient. Donc, cinq semaines, on mangeait entre 8 heures et 20 heures. Cinq semaines, on mangeait entre 8 heures et 14 heures. Et on regardait dans quelles conditions ces personnes, avec un pré-diabète, se portaient mieux. Le jeûne intermittent, améliorer la sensibilité à l'insuline, ce qui est une bonne chose. Ça peut diminuer votre risque d'évoluer vers un diabète, diminuer la pression artérielle, diminuer le stress oxydatif ou des marqueurs de stress oxydatif, qui est là aussi, on va dire, un marqueur de bon fonctionnement de l'organisme. Et l'appétit était plus bas pour les gens qui mangeaient entre 8 heures et 14 heures. On pourrait se dire, je vais me restreindre entre 8 heures et 14 heures. Est-ce que je ne vais pas avoir faim le soir ? C'était le contraire. Ils mangeaient beaucoup le matin, enfin, entre 8 heures et 14 heures, puisqu'ils avaient toutes leurs calories concentrées en 6 heures. Ils n'avaient pas plus faim le soir. Ils avaient moins faim que ceux qui mangeaient toute la journée. Alors, une autre question, c'est quel est le meilleur horaire pour manger ? Parce qu'évidemment, il y a plusieurs manières de faire un jeûne 8-16. Je vous l'ai montré. Vous pouvez prendre un petit déjeuner et vous organiser pour vous arrêter tôt dans la journée de manger. où vous pouvez sauter le petit déjeuner, commencer avec le déjeuner et dîner à un horaire entre guillemets normal. Ce qui pose évidemment des questions qui ne sont pas uniquement qu'est-ce qui est le plus efficace ? Parce que qu'est-ce qui est le plus réalisable ? Est-ce que vous êtes prêts à sacrifier votre petit déjeuner ? Souvent, les gens me disent, ceux qui mangent me disent, non, je ne peux pas sauter le petit déjeuner. Ceux qui ne mangent pas disent, non, moi, je ne peux vraiment pas manger mon petit déjeuner. Alors, ça tient à quoi ? Pourquoi certaines personnes, je fais un petit aparté, mais pourquoi certaines personnes, je ne sais pas, qui prend un petit déjeuner ? Votre à main levée. Il n'y a rien de mal à prendre un petit déjeuner, je le dis tout de suite. Voilà, qui ne prend pas de petit déjeuner ? Ce n'est peut-être pas moitié-moitié, mais c'est deux tiers petit-déj, un tiers pas de petit-déj. Et peut-être que quand je dis, quand vous prenez un petit-déj, ça serait compliqué, l'idée même de s'en passer, ça vous fait un peu peur. Et ceux qui ne mangent pas le matin, si on leur propose de le manger le matin, ils n'ont probablement pas d'appétit. Et je reviens à la physiologie. C'est comme le décalage horaire avec la lumière. Une histoire d'entraînement d'horloge. Alors, évidemment, il y a des chronotypes, il y a des gens qui sont plus précoces ou plus tardifs dans la journée. Il y a des couches tardes, lèves tardes, des couches tôt, lèves tôt, il y a des chronotypes. Donc, les gens se connaissent, ils savent en général s'ils sont couches tôt ou couches tardes, lèves tôt, lèves tardes. Pour l'alimentation, il y a le même type de phénomène. Pour entraîner l'horloge circadienne des organes périphériques, il faut une quinzaine de jours. Quinze jours. Si vous ne prenez pas de petit déjeuner, vous voulez faire l'expérience de voir ce que ça donne de prendre un petit déjeuner, il vous faudra une quinzaine de jours pour vous habituer, pour entraîner ce rythme métabolique, exactement comme un décalage horaire. Vous voyagez d'est en ouest, d'ouest en est. Vous vous réveillez la nuit, vous avez faim. Le jour, vous avez envie d'aller vous coucher, ça ne va pas. Vous êtes brumeux, vous avez mal au crâne, vous n'êtes pas de bonne humeur. Ça ne va pas terrible. Donc, ça ne va pas. Au bout d'une semaine, vous êtes bien, mais vous prenez l'avion du retour et vous avez le droit à une autre semaine. Pas frais. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'alimentation, il y a le même type de mécanisme. Il y a une certaine inertie pour que vos horloges soient entraînées et récupèrent un entraînement avec un nouveau rythme. Donc, si on ne prend pas de petit déjeuner, on ne peut pas se lever le lendemain et faire un festin. Ce n'est pas possible. De la même manière, si on prend tous les jours un petit déjeuner et qu'on est amené à sauter son petit déjeuner, ça vous est peut-être déjà arrivé, on ne se sent pas très bien. On a mal au crâne, on est brumeux, on est de mauvaise humeur, ça ne va pas. Donc, dans ces histoires de jeûne intermittent, ça souligne quoi ? Ça souligne qu'on ne peut pas faire du tout ou rien d'un jour à l'autre parce que faire ça, c'est méconnaître le fonctionnement de votre organisme et votre physiologie. Donc, le jeûne intermittent, ça se teste et ça se fait par petites touches si jamais vous voulez tester le jeûne intermittent. Alors, quel est le meilleur horaire pour manger ? Faut-il sauter le petit déjeuner ou le reculer ? Faut-il avancer le dîner ou sauter le dîner ? Alors, on a quand même un certain niveau de preuve maintenant pour dire qu'il vaut mieux prendre un petit déjeuner. Alors, ça tombe bien, ça colle un peu avec ce qu'on dit depuis un peu toujours. Donc, il n'y a pas besoin d'écrire tous les manuels, c'est bien. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a déjà des études épidémiologiques. Donc, ce n'est pas de l'expérimentation, c'est qu'on regarde de manière transversale. Donc, à un temps donné, on regarde qui prend un petit déjeuner, qui n'en prend pas. On essaie d'ajuster selon le sexe, selon l'âge, selon l'état d'obésité ou non. Et on se rend compte que dans ces études transversales à un point donné, ceux qui prennent un petit déjeuner se portent un tout petit peu mieux que ceux qui n'en prennent pas. L'autre manière de faire, c'est de regarder qui prend un petit déjeuner et qui n'en prend pas et de suivre les gens, de regarder ce qui se passe. Eh bien, on s'en tire un tout petit peu mieux sur le plan métabolique si on prend un petit déjeuner que si on n'en prend pas. Alors, c'est toujours à prendre avec des pincettes ces résultats parce que ce ne sont pas des études expérimentales. C'est pour ceux qui sont plus spécialisés de l'épidémiologie, donc des études en population. Et c'est toujours sujet à caution parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle des facteurs de confusion et ne pas savoir exactement finement ce qui se passe. Par exemple, un facteur de confusion évident, c'est que comme on sait très mal mesurer la prise alimentaire de gens qui vivent, voilà, si on fait une étude sur vous pendant une semaine, mais que vous visez votre vie habituelle, on va vous poser des questions sur ce que vous mangez. Vous pouvez très bien vous tromper, même de manière totalement involontaire. Donc, dans ces études, à prendre avec des pincettes parce que notamment, on ne sait pas exactement selon que les gens mangent plus tôt ou plus tard dans la journée, s'ils mangent exactement le même nombre de calories. Donc, c'est toujours une limite. Alors maintenant, il y a quelques études expérimentales qui suggèrent quand même que quand vous mangez plus tôt le matin, c'est plutôt le moment le plus physiologique, le plus normal pour manger. Donc, on est plutôt adapté une fois qu'on est réveillé pour manger plus tôt le matin. Alors directement, quand on se réveille, plus tôt une heure après, ça peut se discuter et il y a des gens qui discutent ça. Mais en tout cas, plus tôt le matin, en évitant de manger tard le soir, notamment en évitant de manger à proximité de l'heure d'endormissement, qui n'est pour le coup manifestement pas un horaire normal ou physiologique, mais qui a plutôt des effets négatifs sur l'état métabolique. Alors, pour documenter ça, je vais vous montrer deux petites études, mais elles sont toutes récentes. Elles datent de septembre, octobre. Elles sont intéressantes parce qu'elles sont très bien faites, très bien contrôlées. Donc, on prend un petit nombre d'individus et on contrôle vraiment exactement ce qu'ils mangent. Puisque aujourd'hui, c'est la SFE qui a souhaité cette conférence et qu'on parle un peu d'hormones, je vais préciser un petit peu un aspect hormonal des choses. Alors, par exemple, ce n'est pas tout à fait du jeûne intermittent, mais ça éclaire la question du jeûne intermittent. Et quand est-ce qu'il faudrait positionner ces prises alimentaires? Dans cette étude, on a pris des adultes plutôt en situation d'obésité et on les a fait manger soit beaucoup le matin, peu le soir, soit le contraire, peu le matin, beaucoup le soir. Donc, les calories à l'arrivée sont identiques. Ils ingèrent exactement le même nombre de calories. Il y a une perte de poids identique. Donc, il y a une petite perte de poids dans ce protocole sur quelques semaines, 3,3 kg perdu en moyenne. Le fait de manger plus ou moins le matin ne change rien. Donc, quand vous avalez le même nombre de calories, le fait de manger plus le matin ne vous aide pas à perdre plus de poids. Alors, l'autre étude, toute récente aussi, c'est quasiment la même chose, mais on a pas tout à fait la même chose. Mais c'est la complémentarité des deux finalement qui est intéressante. Soit on avait des repas plutôt précoces. Donc, il y avait un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner. Soit on commençait plutôt au déjeuner, un dîner et plutôt un souper. Mais pareil, c'était très bien contrôlé. Les gens faisaient un protocole pendant une période, puis l'autre. Alors, celui-ci en premier ou celui-ci en premier de manière aléatoire. Et on regardait ce qui se passait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de ces deux études, on tire les mêmes conclusions. C'est que la prise alimentaire du matin a une influence sur les taux d'hormones qui contrôlent l'appétit et la satiété. Alors, c'est intéressant parce que même si quand les calories sont les mêmes, il n'y a pas d'amaigrissement supérieur en mangeant plus le matin. On a un appétit qui est mieux contrôlé, qui est plus freiné, une satiété qui est meilleure quand on mange plus tôt le matin. Ce qui fait qu'on peut supposer que quelqu'un qui mange plus tôt le matin aura tendance à manger moins sur la journée. Ce qui revient un peu à l'étude que je vous ai montré chez les hommes pré-diabétiques qui, dans le protocole, pendant la période où ils mangeaient le matin, avaient moins d'appétit le soir. Donc, il y a quand même une cohérence d'ensemble sur le fait que manger le matin peut vous aider à manger moins de calories sur la journée. Alors, je fais là aussi un aparté sur la régulation de la prise alimentaire. C'est particulièrement passionnant. Cette régulation est complexe, la régulation de la prise alimentaire. Si tout se passe bien, vous débutez votre vie et vous allez avoir pendant l'enfance et l'adolescence une période de croissance. Vous êtes adulte, vous voulez maintenir un poids normal. Il peut y avoir une grossesse qui augmente les besoins énergétiques. Tout ça est finement régulé. Si tout se passe bien, votre poids reste normal et vous avez une santé optimisée. Vous n'avez pas de complications d'un surpoids, par exemple. Mais comment est-ce que c'est aussi finement régulé? C'est notamment via une communication entre les organes périphériques, surtout l'intestin, l'estomac, l'intestin grêle, qui sécrète des hormones. Les hormones, les petits messagers qui communiquent les informations entre tous les organes du corps, qui vous permettent de vous adapter à toutes les conditions extérieures pour bien fonctionner et rester en bonne santé. La gréline, par exemple, c'est une hormone qui est secrétée par l'estomac et qui augmente l'appétit. C'est l'hormone de l'appétit. Dans ces protocoles, elle diminuait. On a pu mesurer que quand on mangeait le matin, la gréline était plus basse et donc on avait moins faim. D'autres hormones, le GLP1, le JIP, le peptide YY, sont des hormones d'origine intestinale qui sont sécrétées, notamment quand on mange et qui vont freiner la prise alimentaire. Vous allez me dire comment ça marche, comment une hormone freine la prise alimentaire. Ces hormones, elles sont sécrétées par un organe, mais elles circulent dans le sang et elles vont notamment avoir des récepteurs dans une partie du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. C'est dans des zones très précises de l'hypothalamus et ce signal va freiner la prise alimentaire ou la stimuler. La gréline va la stimuler. La liste des autres hormones vont la freiner. La leptine est un peu particulière dans cette liste parce qu'elle est sécrétée par le tissu gras, par la graisse et pas par le tube digestif. C'est intéressant de voir l'effet coordonné. Votre appétit est finement régulé et le moment où vous mangez va avoir un impact très spécifique sur la manière dont votre appétit, votre satiété vont être régulées. Déjà, ces hormones vont favoriser GLP1, J, peptide YY, le rassasiement. Vous êtes en train de manger. À un moment, vous vous dites, je crois que j'ai assez mangé. Vous sentez une forme de plénitude gastrique. Vous vous arrêtez de manger et la satiété, c'est le fait que vous n'avez pas faim jusqu'au repas suivant. À un moment, la gréline vous dit, il serait temps de manger. Les stocks énergétiques nécessitent ce qu'on mange. La complexité de tout ça, et on revient un peu sur le sujet du jeûne intermittent, c'est que nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes plus complexes et dotés de la possibilité de choisir ce qu'on mange, quand est-ce qu'on mange, comment on mange, avec qui on mange. On peut choisir beaucoup de choses. On exerce un contrôle et la dimension de plaisir de l'alimentation est très importante. Ça vient toujours un peu en interférence avec le fait qu'il y a une régulation physiologique qui est importante, mais le fait qu'il y a une complexité du comportement de prise alimentaire chez l'humain dont il faut toujours tenir compte. S'il y a des réalités physiologiques, il ne s'agit pas pour moi, en tout cas, c'est mon message, d'être péremptoire et de dire qu'il y a une manière qui est mieux que l'autre. Il y a la physiologie, il y a les données des études, et puis il y a le conseil qu'on peut donner qui est une chose complètement différente. Pour résumer, le jeûne intermittent, il y a certainement un intérêt médiatique, grand public pour le jeûne intermittent depuis une dizaine d'années. Probablement, et ce n'est pas une surprise, ça peut répondre à un effet de mode. Il y a des régimes à la mode pendant quelques années, on n'en entend plus parler quelques années après. Le jeûne intermittent est peut-être là pour rester parce qu'il y a quand même une cohérence physiologique et des données scientifiques qui montrent que ça peut être intéressant dans certaines situations, notamment sur les paramètres métaboliques. Il y a une espèce de simplicité au jeûne intermittent, on n'est pas dans une injonction de réduction calorique, qui est quelque chose de complexe à mettre en place, il faut décider de quel aliment est mieux que l'autre, il faut se restreindre, mais se restreindre caloriquement, ça réveille l'appétit, ça donne faim, c'est difficile à vivre. Bref, le cercle vicieux de la restriction et des craquages est quelque chose de complexe à vivre et qui peut aussi favoriser le développement de l'obésité. Donc, c'est relativement simple comme consigne. Alors, ce qui peut être contre le jeûne intermittent, c'est que ce n'est manifestement pas une stratégie extrêmement puissante pour perdre du poids. Ça peut être socialement difficile, ça peut être compliqué de sauter le petit déjeuner ou de ne pas dîner. Un autre point important, d'ailleurs, je fais encore une digression, mais dans le même esprit que le décalage horaire, et c'est quelque chose qui est probablement encore assez peu exploré, c'est exploré sur l'exposition à la lumière et les rythmes circadiens de veille et de sommeil, mais c'est assez peu exploré encore sur le plan alimentaire. L'effet de décalage d'un jour à l'autre, par exemple, le décalage que vous pouvez avoir entre les jours de travail, vous vous levez tôt, vous mangez tôt, vous vous couchez plus tôt, et le week-end où certains d'entre nous, pas tout le monde, certains d'entre nous se lèvent très tard. Brunch, vous modifiez votre comportement comme ça d'un jour à l'autre, et ça revient à provoquer un décalage horaire permanent au sein de la semaine. Et comme je vous ai dit qu'il faut 15 jours pour entraîner une horloge, quand vous faites ça tous les week-ends, vous perturbez en permanence votre horloge. Évidemment, socialement difficile, le jeûne intermittent, si vous êtes un travailleur avec des horaires décalés, travail posté, ça pose des questions pratiques extrêmement importantes. On le sait, ça a un effet sur la santé maintenant démontré assez largement. Le travail décalé perturbe les rythmes et a des effets négatifs sur la santé. Ce qui peut être contre le jeûne intermittent, et j'ai commencé à l'évoquer, c'est que si vous le faites de manière un peu abrupte, vous aurez des effets secondaires. Typiquement, mauvaise humeur, constipation, maux de tête, léthargie, une forme de fatigue, c'est un peu désagréable. Donc, ça se teste, on va dire, par petites touches, si vous faites ce type d'approche pour restreindre la période de prise alimentaire. Et puis, comme toujours en nutrition, tenir compte des préférences individuelles. Il n'y a pas d'injonction au jeûne intermittent, c'est quelque chose qui peut être utile dans certaines situations. Alors, c'est ma deuxième conclusion. Concernant, finalement, vers qui on peut s'orienter pour proposer ces interventions, on n'en est pas là actuellement, parce qu'il n'y a pas de recommandation qui concerne les horaires de prise alimentaire. Il y en aura peut-être prochainement, mais pour l'instant, on n'en a pas de disponible en France, niveau mondial. Il n'y a pas d'équivalent de recommandation, tout comme vous avez des recommandations sur la qualité et la quantité. Vous n'avez pas de recommandation sur la temporalité. Alors ça, c'est une représentation de la durée du jeûne nocturne chez les adultes français. C'est une population représentative. C'est une étude de l'ANCES, ça s'appelle 1K3. On a interrogé les gens à trois reprises. C'est un rappel de 24 heures. Donc, on leur demande qu'est-ce que vous avez mangé la veille et à quelle heure. On a fait ça sur deux jours de semaine et un jour de week-end. Donc, la moyenne du jeûne nocturne est de 11h22. Ça veut dire, vous voyez, c'est déjà assez élevé, parce que ça veut dire que les gens mangent pendant 12h40. Ce qui est intéressant, c'est la répartition. Il y a des gens qui mangent, qui jeûnent moins. Alors voilà, il y a des gens qui jeûnent 9h, 6h, 3h. Ils mangent régulièrement. Donc, on peut s'interroger sur la pertinence de sensibiliser ces personnes-là au fait que, probablement, elles ont un facteur de risque pour leur santé du fait de la manière dont elles répartissent leur prise alimentaire. Pour faire une analogie avec l'activité physique, si vous faites déjà beaucoup d'activités physiques, en faire un peu plus ne va probablement pas apporter grand-chose à votre santé. Par contre, si vous n'en faites pas du tout, en faire un peu va directement vous apporter un certain nombre de bénéfices. Donc, ça, c'est bien connu pour l'activité physique. Ça n'a pas encore été réfléchi comme ça pour la durée du jeûne nocturne. Ce qui me permet de conclure, je suis disponible maintenant pour répondre à vos questions. Bonsoir. Vous avez montré qu'il n'y avait pas beaucoup d'effet sur le poids, en fait, pour le jeûne. Je vais répéter la question. Je vais montrer qu'il n'y a pas trop d'effet sur le poids à calories égales. Mais est-ce qu'il y a des études qui montreraient que ça dépend de la part des lipides, des protéines ou des glucides qui seraient ingérés ? Est-ce que dans ce cas-là, il pourrait y avoir un effet plus marqué du jeûne intermittent ? Concernant le jeûne intermittent, je n'ai pas la réponse et je ne suis pas certain qu'il y ait la réponse. C'est-à-dire que toute la littérature récente, en tout cas, c'est vraiment concentré sur les horaires. Et on est déjà content quand les calories sont déjà bien contrôlées. Après, vous me posez la question de l'effet potentiellement favorisant l'amaigrissement. Les grands essais cliniques hors jeûne intermittent ont montré que la répartition calorique, ça ne changeait pas grand-chose, qu'on mange plus ou moins lipidique, plus ou moins glucidique. Il n'y a pas d'effet majeur. C'est plutôt le régime méditerranéen qui a un effet plus bénéfique, mais ce n'est pas tant du fait de la teneur calorique que de tout un ensemble de choses du régime méditerranéen. Mais c'est une question pertinente pour le jeûne intermittent. On n'a pas la réponse actuellement. Est-ce qu'il faut manger plus de sucre ou de gras le matin ? Je ne sais pas. Merci pour l'intervention. Est-ce qu'il y a des papiers sur le jeûne intermittent et performance sportive ? Des préconisations, des recommandations ? Alors, performance, j'ai au moins en tête un papier récent qui a regardé chez des jeunes hommes athlétiques. Ils avaient une masse musculaire très élevée, qui a un entraînement en résistance, donc de la musculation. En appliquant un protocole de jeûne intermittent type 8-16 matinal, il n'y avait pas de gain de masse musculaire, il n'y avait pas de gain de performance, mais la masse graisseuse diminuait plus. Et c'était suffisamment bien contrôlé, donc c'était intéressant. Est-ce que c'est une étude comme celle-ci ou d'autres comme celle-ci qui ont aussi favorisé le fait qu'il y a beaucoup d'allégations, vous voyez ça sur Internet, pour utiliser ce type de protocole pour améliorer vos performances sportives ou gagner de la masse musculaire ? Merci beaucoup pour ce topo. Est-ce qu'il y a des études en termes de prévention du cancer ? Avec le jeûne intermittent, à ma connaissance, non. Sachant qu'on a fait avec l'ANSES une revue de la littérature récente et que le niveau de preuve est quasiment nul. On ne sait pas ce que les horaires de prise alimentaire font sur le cancer. Les études sont très indirectes, il n'y a pas d'études suffisamment longues ou avec des effectifs adaptés. Donc, il est actuellement impossible de conclure sur le cancer. Moi, j'ai mentionné certains cancers très fréquents parce qu'on connaît le lien épidémiologique entre ces cancers et la perturbation des rythmes, des horaires décalés. Mais il n'y a pas spécifiquement d'études qui montreraient que le jeûne intermittent préviendrait ces cancers. Est-ce qu'il y a eu des études de fête, du coup, parce qu'on a des études sur des plages alimentaires ? Mais est-ce qu'il y a des études de fête sur les gens qui jeûnent, par exemple, à un repas par jour, pour voir s'il y a des différences ? Il y a quelques études sur le plan métabolique qui ont été réalisées avec des protocoles de… Donc, des prises alimentaires limitées à trois heures, par exemple. C'est ça, la question. Donc, il y a des protocoles qui ont comparé une prise libre, une restriction à six heures, une restriction à trois heures, un peu dans l'ambiance d'hommes prédiabétiques. Il n'y avait pas de différence entre six et trois heures, mais il y avait un bénéfice de la restriction. Donc, c'est une autre question à laquelle on n'a pas la réponse, c'est quelle est la bonne durée de jeûne physiologiquement ? Parce que, très honnêtement, en regardant les études, limiter sa prise alimentaire à six heures par jour, à trois heures par jour, ça semble un peu extrême. Est-ce que c'est tenable et réalisable en pratique ? On peut quand même s'interroger. Vous avez parlé de l'effet de la lumière sur la prise alimentaire chez les souris. Est-ce qu'il y a des études sur la thérapie, avec la thérapie par lumière, chez les patients obèses, chez les patients diabétiques ? Si vous me permettez une autre question, qu'est-ce que vous pensez des cliniques que j'ai vues en Allemagne ? Par exemple, on fait le jeûne prolongé, avec des effets qui apparaissent être positifs pour des maladies inflammatoires, pour des maladies métaboliques et autres. Quand on soit la première question, je ne suis pas un spécialiste de la lumière. Déjà, après, l'effet le plus connu de la luminothérapie hivernale, c'est d'améliorer le moral et de limiter le risque de dépression. C'est utilisé dans les pays nordiques qui ont des latitudes où ils ont des journées extrêmement courtes. Donc, il y a un impact direct, notamment sur la qualité du sommeil et la dépression. En matière de prise alimentaire et d'obésité, je ne sais pas. Et votre deuxième question, alors, elle est effectivement très intéressante. C'est la question de protocole de jeûne qui ne sont pas du jeûne intermittent, mais des jeûnes plus prolongés. Parce que là, on est dans du jeûne qui ne dure jamais plus de 24 heures. En tout cas, c'est sûr, on mange tous les jours. Donc, c'est relativement, c'est sans risque. On ne risque pas grand-chose si on mange toutes les 24 heures. Vous imaginez bien, un être humain est particulièrement bien adapté au jeûne. On peut tenir plus de 30 jours sans manger si on a de l'eau et qu'on est dans des conditions pas très extrêmes. Alors, 24 heures, vous pensez bien, ce n'est pas compliqué ni dangereux. Et donc, on sort complètement dans les jeûnes plus prolongés pour un bénéfice sur la santé, ce qui se pratique dans certaines cliniques en Allemagne et qui a été l'objet de reportages récents à la télé, complètement dans autre chose. Et donc, je ne sais pas répondre à cette question. Ce que je vous ai présenté est vraiment dans une logique d'horloge circadienne et de rythmicité sur 24 heures et d'essayer d'optimiser un peu les choses par rapport à un rythme social qui peut perturber une physiologie normale. Après, il y a tout un pan de littérature sur la restriction calorique, incluant des jeûnes prolongés. Mais je ne connais pas le sujet. C'est un peu en dehors de ma présentation du jour. Donc, je ne peux pas vous dire ni ce que j'en pense. Mais ça me paraît plus complexe et je serais beaucoup plus prudent à recommander des jeûnes prolongés. On a une toute dernière question. Je vous remercie de nouveau pour votre présentation et je voudrais savoir si l'influence des hormones féminines ont été montrées, que ce soit au niveau du rythme circadien ou encore dans les résultats obtenus suite aux jeûnes intermittents ou pas du tout. Il y a une littérature que je ne connais pas dans le détail, mais vous pourrez vous y référer sur la fertilité et les horaires de prise alimentaire. Il y a de la recherche un peu expérimentale qui a été faite pour voir dans quelle mesure une meilleure rythmicité des prises alimentaires pouvait favoriser une ambiance hormonale plus compatible avec la fertilité. Je ne connais pas le détail de ces études, mais je sais qu'elles existent. Un chercheur californien qui était à l'origine en 2012 des premières études s'est intéressé au sujet, notamment. Des collègues de Toulouse qui ont montré l'effet des récepteurs aux oestrogènes. En gros, la façon dont les hormones jouent sur les cellules et notamment ici sur les cellules hépatiques était influencée par le rythme nictéméral et le rythme circadien. Tout ça est complexe. On est au début de notre compréhension, mais j'ai pris la parole surtout pour vous remercier, vous, d'être venu. Merci à vous. On avait fait un grand pari avec David et donc un grand merci à toutes et à tous d'être venu. C'est lui qui a gagné. Il avait dit qu'il ferait le plein de la salle. Bravo à lui. Bonne soirée. Et puis, il me reste à vous remercier et à vous proposer de ne pas oublier les plaquettes du FRIEM d'une part et de l'Institut du Thorax d'autre part. Merci de votre venue. Merci de vous être intéressé. Et merci pour la Société française d'endocrinologie et l'Institut du Thorax. Bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo.